Je me souviens. Ça, c'est la devise du Québec. Tout le monde la connaît, ou presque. Mais il n'y a pas grand monde qui sait d'où ça vient et ce que ça veut dire. Bon, il y a des interprétations. Il y en a une ultranationaliste qui nous dit « Ah, je me souviens de 1759. La bataille des Plaines d'Abraham. Ah, je m'en souviens. Les Anglais nous ont battus. Non! » Il y a aussi la version bonententiste, celle qui nous dit « Ah, je me souviens des Anglais, des Français qui se sont unis pour bâtir le Canada. » Bon, l'histoire, c'est souvent une mise en récit. Une mise en récit, on retrouve des mythes, des légendes, des faits. On mélange tout pour le plaisir et on vous le donne à gober. Sauf que, bien nous, ce qui nous intéresse, c'est les faits. On va en donner quelques-uns. 1978, le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque décide de remplacer la devise sur les plaques de voiture où on pouvait lire jusqu'alors « La belle province ». Bon, d'accord. Là, il y en a qui ont pensé au restaurant. Arrêtez, c'est pas ça. En fait, c'était simplement un slogan promotionnel pour attirer les touristes. Sauf que quand le gouvernement du Parti québécois change pour « Je me souviens », on ne donne ni d'interprétation ni pourquoi on le fait. Donc, on est dans le noir. On ne sait pas du tout comment l'interpréter. Sauf que le contexte, lui, peut nous aider. En 1977, ce sont les fêtes du patrimoine. Et le titre de ces fêtes, c'est « J'ai la mémoire en fête ». Il y avait même une chanson éponyme assez drôle. Bon, non, pas drôle, disons agréable. Et en cette même année, on change la fête de la Saint-Jean-Baptiste par « Fête nationale du Québec ». Le Parti québécois veut mobiliser l'histoire et la culture pour servir un projet politique. En l'occurrence, celui de la souveraineté-association qu'on va proposer en référendum. Sauf que je me souviens, là, on s'en doute, c'est beaucoup plus vieux que ça. Alors, on est en 1978. Il s'en passe beaucoup de choses dans cette année, 1978. Eh bien, dans un journal montréalais, le Montreal Star, la petite fille de Eugène-Étienne Taché, l'architecte qui a construit le Parlement à Québec et qui avait gravé sur le fronton le « Je me souviens ». En fait, sa petite fille, elle publie une lettre dans laquelle elle explique. En fait, mon grand-père, il avait composé un poème. Et ce poème va comme suit. « Je me souviens que, né sous le lys, je grandis sous la rose. » Eh, c'est beau quand même, hein! Le lys français, symbole de la monarchie à l'époque de la Nouvelle-France, est la rose britannique. Symbole Tudor de la couronne britannique. C'est beau! Ah oui, c'est allégorique, c'est magnifique, c'est romantique! Mais c'est faux! C'est complètement faux! En fait, elle a confondu deux histoires. Parce que son grand-père, Eugène-Étienne Taché, avait également l'idée de faire un monument. Un monument qui représente la nation canadienne. Et c'était une espèce d'adolescente, un peu comme Marianne en France ou Britannia en Angleterre. Et sous cette espèce de nation canadienne, il y avait des vers, des vers qui vont comme suit. « Né sous le lys, Dieu aidant, l'œuvre de Champlain à croix sous la rose. » Quand même, hein? C'est encore beau! Donc, elle a croisé ces deux histoires-là pour faire le « Je me souviens que je suis né sous le lys » et que j'ai grandi sous la rose. Mais on se dit « Taché, lui, qui a gravé le « Je me souviens », il a laissé des traces, des explications. » Ben non, il n'a rien laissé. Mais d'où ça vient, là? On n'est toujours pas avancé. Il faut remonter encore plus loin. Fin du 19e siècle. En fait, en 1867. Ça, ça vous dit quelque chose. On l'a fêté il n'y a pas longtemps. L'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et donc, comme on va fédérer, du moins l'Angleterre va fédérer toutes les colonies anglaises en Amérique du Nord, ben, on va déléguer des pouvoirs et on va construire des assemblées législatives. Au Québec, c'est Eugène-Étienne Taché qui a le mandat, en 1877, de construire l'Hôtel du Parlement. Il va s'inspirer d'un style à la française, de style Nouvel Empire, ce qu'on appelle aussi le Second Empire, un peu dans le style haussmanien en croisant avec des influences du Louvre, typiquement français, bien sûr. Alors qu'à la même époque, le Parlement à Ottawa, lui, de style néo-gothique, complètement britannique, tranche. Et qu'est-ce que va faire Taché? Ben, au-dessus du fronton, il va graver. On l'a déjà dit, là. Je me souviens. Et juste en haut, deux statues. Ben, deux. Deux. Voilà, comme ça. Wolfe et mon calme. Et plein d'autres niches. Ce que voulait faire Taché, c'est un panthéon. Comme en France, le fameux panthéon où on retrouve aux grands hommes la patrie reconnaissante, ben, c'est ça que voulait faire Taché. Il voulait construire une espèce de panthéon pour les grands hommes. Je me souviens des grands hommes. Bon, là, on est quand même en 2018, hein. Hommes, femmes aussi, hein. Mais toutes ces histoires-là, elles se mélangent et elles créent une espèce de couche interprétative qui fait qu'on n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Mais aujourd'hui, vous le savez, je me souviens de quoi? Ben, de Jeanne Taché, des grands hommes, puis de toute cette histoire-là. Maintenant, c'est votre job.